Les chefs traditionnels de l'Ouest Basie à Douala ont reçu la visite du ministre Laurent Esso ce mercredi dans la salle de conférence de l'hôtel Louat. Objectif, rassurer le président régional de campagne pour le littoral de leur soutien aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au soir du 7 octobre. Une assurance qui ne peut que rejouir l'homme d'État. Pratiquement enfoncer une porte ouverte parce que les communautés étaient déjà prêtes. Elles se sont accueillies avec un mot de soutien et elles se sont engagées avant même que je ne prenne la parole. Donc comprenez que c'était une rencontre très agréable. Un acte qui rentre dans l'étroite volonté des garants de la tradition de vouloir pérenniser l'idéal de vivre ensemble au-delà des différences idéologiques et même politiques car ici le chef de l'État reste encore l'homme de la situation. Et c'est le vivre ensemble qui doit gagner. Et ce vivre ensemble fait en sorte que nous soyons unis par un idéal. Même si nous avons des divergences, ça arrive toujours, mais nous devons rester unis. Et ensuite à Douala, il faut qu'il y ait la paix. J'ai relevé que la plupart des personnalités qui étaient là étaient des hommes d'affaires. Ils ont investi. Donc si nous n'avons pas la paix, ils ont des problèmes à retrouver leur investissement. Donc nous pensons que tout ceci rend parfaitement visible le programme de notre candidat. Voilà, je vous remercie. Cette visite du ministre rentre en droite ligne avec la vision du parti qui compte bien faire du porte-à-porte pendant cette campagne électorale afin de s'assurer de l'adhésion d'un bon nombre des Camerounais à la vision de celui que l'on présente comme ayant la force de l'expérience. Dans le cadre de la campagne pour les présidentielles 2018, notre président, notre champion, le président national, son excellent Paul Biya, nous a donné des directives de privilégier la campagne de porte-à-porte. Alors, à l'occasion du passage du président de la coordination régionale de campagne pour le littoral, nous avons pensé à une porte-à-porte au niveau stratégique. Et c'est ce qui a justifié que nous invitions tous les chefs de communauté des 8 départements de l'Ouest, ici chez le Patriarche, l'Ouat, ici à la salle de conférence, l'Ouat, tous ces chefs de communauté étaient accompagnés de leurs grandes élites et des chefs de famille afin qu'aussi bien le président départemental de la campagne pour les présidentielles du Vauri, M. Camille Kindi, que son excellence, M. le ministre d'Etat, Laurent Esso, président de la commission régionale de campagne pour le littoral, afin que ce parterre de majesté, puisse recevoir les conseils, les directives et voir les échanges en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces élections du 7 octobre 2018. En attendant le jour du vote propre, le parti des flammes s'active sur le terrain.